Musique Et bien bonjour tout le monde ici Trong pour une nouvelle petite news Alors, news spécial xbox Quand tu vois que des sites comme jeuxvideo.com ou certains gros journalistes, comme on dit, qui se disent En se lavantant, en disant que ouais, que Playstation, que la Playstation 5 a fait plus de ventes que la Xbox série En France, Microsoft ils en rigolent Parce que ils en ont rien à fiche, ils s'en fichent totalement Eux, Microsoft, ce qui leur intéresse, c'est pas de ventes de puces d'Xbox série Mais de services, donc le Xbox Game Pass Mais aussi, proposer leurs exclusivités sur different platforms Même sur Playstation et Nintendo Donc voilà, comparé, voilà, aux autres Eux, ils ont le sens du partage Donc, voilà, j'ai mon assistante Oui, parce que voilà, maintenant j'ai une assistante qui va me lire l'article Et on se retrouvera après Xbox veut ses jeux sur, tous les écrans, y compris chez Playstation et Nintendo Le responsable financier de Xbox était présent au Wells Fargo TMT Summit pour évoquer la stratégie de la marque Il a évoqué entre autres les ambitions de Microsoft quant au Xbox Game Pass La stratégie de croissance de Xbox expliquée par son directeur financier On le sait, Microsoft a longtemps cherché à enrichir son catalogue de jeux pour faire de la plateforme Xbox une plateforme de choix C'est pour cette raison que la société a racheté Bethesda en 2021 puis Activision Blizzard King en 2023 On l'a vu depuis, certains jeux continuent d'être supportés sur d'autres plateformes Minecraft, Elder Scrolls, et d'autres sont devenus des exclusivités Xbox et PC Le dernier exemple en tête étant Starfield Pourtant, la marque compte bien s'étendre davantage, comme le confirme Tim Stewart, directeur financier chez Xbox En ayant les finances de la société entre les mains, celui-ci confirme que les marges sont relativement faibles dans le domaine des consoles Il évoque les millions de consoles et de PC dans le monde, mais les, milliards, de mobiles Il évoque ainsi les succès d'ABK sur ce domaine, et cite Candy Crush et Call of Duty Mobile Pour nous, lorsque nous pensons à l'activité, au jeu tel qu'il est lié à Microsoft et à Activision L'effet de levier opérationnel et l'expansion des marges sont définitivement une pièce du puzzle Au niveau les plus élevés, vous passez d'une entité tir-partie à faible marge que nous vendions dans notre magasin à une activité de first-party à forte marge Donc lorsque vous pensez à la composante Xbox de Call of Duty, vous passez d'une activité à faible marge à une activité à forte marge Ensuite, nous élargissons également nos activités et disons que nous générons maintenant des ventes à marge élevée sur PlayStation, sur Nintendo Pour Tim Stewart, le but ultime pour Microsoft est d'apporter tous ses contenus et services sur, n'importe quel écran capable de faire tourner un jeu Pour lui, ce sont les jeux first-party, les abonnements et la publicité qui sont des activités à forte marge dans lesquelles Microsoft veut se développer Ce que vous entendrez de plus en plus de notre part, c'est un changement de stratégie Et encore une fois, je n'annonce rien d'énorme ici, mais notre mission est d'apporter nos expériences first-party et nos services d'abonnement à tous les écrans sur lesquels on peut jouer Il s'agit des téléviseurs intelligents, des appareils mobiles et de ceux que nous aurions considérés comme des concurrents dans le passé, tels que PlayStation et Nintendo Nous allons nous tourner vers Nvidia GeForce Now, leur service d'abonnement au jeu On ignore si Microsoft parviendra réellement à rendre le Xbox Game Pass accessible sur les consoles PlayStation ou Nintendo, mais ce serait là un sacré tour de force Il y a deux façons de grossir un business tel que le jeu vidéo quand on s'appelle Microsoft La première est de construire des studios capables de grandir pour proposer des titres quelques années plus tard C'est ce que Sony a longtemps fait à ses débuts, une stratégie payante, mais plus longue Microsoft a plutôt souhaité racheter des studios afin de grossir rapidement et disposer tout de suite d'une force de frappe On parle alors de croissance externe L'avantage est évidemment un gain de temps énorme puisque les studios rachetés sont déjà opérationnels et disposent d'une roadmap toute prête Mais cette stratégie a aussi ses inconvénients, on peut notamment citer un besoin plus fort en organisation pour assimiler une société et des effectifs qui n'ont pas l'historique et la connaissance de la société mère Voilà, merci, 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 merci à mon petit assistante, c'est gentil de avoir à lire le petit article Donc voilà, comme vous voyez, Microsoft a une stratégie différente comparée à la concurrence Donc oui, bah c'est vrai, PlayStation a racheté des studios qui les ont fait évoluer Bon, ça on connait tous, Microsoft, voilà, c'est... Pour ça, on a des gens qui sont pleins parce que Microsoft a dit qu'on va rester des studios, on va dire déjà des studios tout près Donc voilà, chacun a leur stratégie, chacun a leur méthode Mais bon, comme je vous ai dit, eh ben Microsoft, Xbox, la Xbox série, c'est que secondaire Donc leur plus principale, c'est leur dire leurs exclusivités partout Et j'en suis sûr, les joueurs PlayStation ou Nintendo n'auraient pas dit non à jouer quelques petits excuses Microsoft Parce que ça a beau cracher, ça a beau cracher, mais je crois que je verrai pas mal de joueurs PlayStation 5 à jouer à Starfield, j'en suis sûr Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça Donc comme toujours, le lien description sous la vidéo Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Si vous, joueur PlayStation, jouez au Nintendo, vous voulez jouer à des jeux Xbox sur vos consoles Dites-le-moi en commentaire C'était Trong et je vous dis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada